Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de passer en revue tout ce qui concerne les angles et tu vas voir c'est vraiment probablement une des choses les plus utiles que tu vas avoir apprise. Alors bon, je vais commencer par revoir un petit peu ce que c'est qu'un angle. Je pense que tu le sais déjà mais on va quand même en reparler. Alors un angle, je vais en dessiner un. Alors pour ça il faut que je dessine d'abord une droite, une demi droite disons, et puis une autre, comme ça. Voilà, donc là j'ai tracé deux demi-droites qui se coupent en ce point ici qui est le sommet, ça va être le sommet de notre angle. Et l'angle qu'est-ce que c'est ? C'est une mesure de l'écartement que forment ces deux droites, ces deux demi-droites ici. Donc c'est une mesure de l'écartement qui est là entre ces deux droites. Voilà. Alors bon, en général ces angles on les mesure, on peut les mesurer soit en degrés, soit en radians. Mais pour la géométrie classique élémentaire, comme ce qu'on va faire ici, on utilise plutôt les degrés et puis les radians, on verra ça quand on fera de la trigonométrie. C'est l'unité qui est plus adaptée à la trigonométrie. Donc on verra ça plus tard. Alors là, on va essayer d'imaginer un petit peu, par exemple, que cette droite-là ici, qui est horizontale, elle est fixe. Et puis celle-là, elle peut pivoter autour du sommet de l'angle qui est là. Et bon, si on imagine que la droite qui est là, la demi-droite qui est ici, est complètement rabattue sur la première, donc on l'a fait pivoter, on l'a rabattue complètement sur l'autre droite qui est là, ben là on aura formé un angle nul, aucun écartement. Donc la valeur de l'angle, la mesure de l'angle, ça sera zéro degré. Voilà. Alors maintenant, celui-ci, pour le mesurer, il faudrait, pour avoir une mesure précise, il faudrait prendre un rapporteur, par exemple. Tu pourrais demander à ton professeur de t'expliquer comment on se sert d'un rapporteur, si tu ne sais pas. Mais voilà, il faudrait avoir un rapporteur. Donc là, on ne va pas le faire, on n'a pas de rapporteur. Donc je vais juste donner une mesure approximative. Celui-là, par exemple, il doit mesurer à peu près 45 degrés. Voilà, 45 degrés, c'est à peu près la mesure de cet angle que j'ai dessiné ici. Le petit rond, là, c'est le symbole des degrés. Voilà. Alors, on pourrait avoir des angles qui sont plus écartés que ça, des demi-droites qui forment un angle plus grand, dont l'écartement est plus grand. Par exemple, on pourrait avoir une droite comme ça. Je retrace la même que tout à l'heure. Et puis la deuxième, elle serait plutôt comme ça. Voilà. Donc là, on voit bien que l'écartement est plus grand. Donc la mesure de l'angle qui est là, ici, ça va être plus grand que celui-là. Donc plus grand que 45 degrés. Et en fait, celui-là, il fait 90 degrés. Cet angle-là, il fait 90 degrés. C'est le double de l'autre. Voilà. Alors, des angles de 90 degrés, on appelle ça des angles droits aussi. Et on dit aussi que si des droites ou des demi-droites forment, ou des segments, forment un angle de 90 degrés, un angle droit, on dit qu'elles sont perpendiculaires. Alors, c'est ça que ça veut dire perpendiculaires. Bon, perpendiculaires, ça veut dire que, par définition, c'est des droites qui se coupent en formant un angle de 90 degrés. Et en fait, bon, l'idée, c'est que s'il y en a une qui est horizontale, comme celle-là, là, si cette droite-là est horizontale, la deuxième, elle est parfaitement verticale. Donc c'est ça, l'idée de perpendicularité qui est liée à l'idée d'angle droit. Les angles droits, on peut... Je pense que tu vois facilement ce que c'est quand même. On en rencontre beaucoup, très souvent, dans des carrés, dans des rectangles. Par exemple, là, voilà, si je dessine un rectangle, un rectangle, c'est formé... Il y a des droites parallèles et il y a des droites perpendiculaires. Par exemple, ici, là, ça, c'est un angle droit. Alors, un angle droit, on peut... Normalement, le symbole, le codage le plus utilisé, c'est celui-là. On fait un petit carré, comme ça, une petite boîte, un petit carré. Et ça, ça veut dire que l'angle qui est ici, c'est un angle de 90 degrés. Voilà. C'est la même chose que de faire comme ça et d'écrire la mesure 90 degrés à côté. Voilà. Donc, dans cette figure, dans ce rectangle que j'ai dessiné, il n'y a que des angles droits. Ça, c'est un angle droit. 90 degrés, 90 degrés. Celui-là aussi et celui-là aussi. Ils font tous 90 degrés. Voilà. Alors, bon, on pourrait imaginer des angles encore plus grands, encore plus de mesures encore plus grandes, donc avec des droites qui sont encore plus écartées que ça. Par exemple, je peux dessiner ici. Je vais en dessiner un. Donc, je dessine cette droite. Puis là, je peux faire, par exemple, voilà, ça. Alors ça, là, si je dessine, si je veux mesurer cet angle-là, je peux mesurer cet angle-là. Et je vois bien que comme les deux droites sont encore plus écartées que dans le cas de tout à l'heure où il y avait un angle de 90 degrés, et ici, la valeur, ça va être encore plus que 90 degrés. C'est toujours ici le sommet. Et ici, la mesure, c'est à peu près, disons, 135 degrés. Voilà. Il faudrait encore une fois un rapporteur pour bien mesurer. Disons que ça, c'est un angle de 135 degrés. Voilà. On pourrait encore continuer. On pourrait se dire qu'il y a, par exemple, ça, c'est... Je vais dessiner le sommet de l'angle ici. Et en fait, ça, c'est quoi ? C'est le cas où cette droite-là, qui est ici, a été pivotée complètement pour aller se situer dans le prolongement de la première droite. Donc ici, en fait, on a formé une ligne, une droite complètement. Les deux côtés de l'angle forment une droite. Et ça, c'est un angle... Ça, du coup, ça, là, c'est un angle qui fait 180 degrés, lui. Voilà. Alors, je peux faire d'autres choses encore. Par exemple, je peux remarquer que, ici, si je mesure cet angle-là, c'est aussi un écartement entre les deux demi-droites, de ce côté-là, quand je le mesure de ce côté-là. Mais en fait, comment je vais pouvoir mesurer ça ? Alors, pour ça, il faut savoir que, dans un cercle complet, dans un cercle, si je fais le tour d'un cercle, si je pars de cette position-là et que je fais un tour complet, eh bien, je vais avoir fait 360 degrés. Dans un cercle, il y a 360 degrés. Donc là, tout ça, ça fait... Si je fais tout ça comme ça, ça fait 360 degrés. Donc, finalement, de ça, je peux déduire la mesure de cet angle bleu, ici, puisque c'est 360 degrés moins l'angle en orange, donc moins 135 degrés. Et ça, ça fait... Alors, 360 moins 30, ça fait 330, moins 100, ça fait 230, moins encore 5. Donc ça, ça fait 225 degrés. Donc l'angle que je vais dessiner, ici, en bleu, ça fait 225 degrés. Et si je lui ajoute 135, j'aurais fait un tour complet, donc j'aurais fait 360 degrés. Alors, une fois qu'on a remarqué que 360 degrés, ça fait un tour complet, en fait, dans un cercle, il y a 360 degrés. On peut faire d'autres choses avec ça. Ça, c'est important, important de se rappeler ça. Dans un cercle, il y a 360 degrés. Et du coup, on peut faire d'autres choses, parce que si on fait comme ce qu'on a fait tout à l'heure, ici, si on part de cette position, ici, et qu'on fait un écartement, comme ça, en fait, ce qu'on fait, c'est un demi-cercle. Un demi-cercle, eh bien, un demi-cercle, ça correspond à 180 degrés. Voilà, et puis, donc ça, c'est cette part, c'est cet angle-là. On fait un angle là, un angle, on forme un demi-cercle, donc on fait 180 degrés. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans le cas ici, dont on a parlé tout à l'heure, d'un angle de 90 degrés, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part de cette position-là, et hop, on fait un quart de cercle, cette fois-ci. Donc, un quart de cercle, c'est 90 degrés. Donc voilà, ça, c'est vraiment des choses importantes. Un cercle, un tour complet, un cercle complet, ça fait 360 degrés. Un demi-cercle, ça correspond à 180 degrés, à un angle de 180 degrés. Et un quart de cercle, ça correspond à un angle de 90 degrés. Alors maintenant, on va faire, on va voir quelques règles simples, vraiment très, très importantes, mais simples, et qui vont être très, très utiles dans plein de cas différents. Bon, alors par exemple, je vais redessiner un angle. Alors, je dessine une première demi-droite, ensuite une deuxième, voilà, et là, je vais dire que, par exemple, cette mesure de l'angle, l'angle qui est là, ici, pardon, donc l'angle qui est ici, il mesure 30 degrés. Voilà. Et puis, je pars de cette position-là, et par exemple, de ce point ici, et si je fais le tour complet, c'est-à-dire que je fais comme ça, je fais pivoter la droite comme ça, et bien qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir fait 360 degrés. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est important, je vais le renoter ici, 360 degrés, c'est le nombre de degrés dans un cercle. Dans un cercle, il y a 360 degrés. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se demander aussi, par exemple, combien vaut cet angle-là ? L'angle, si je pars de ça, et que j'arrive ici. Voilà. Donc, l'angle que j'ai dessiné en vert, là, je peux trouver sa mesure, puisque c'est, en fait, ça va être 330 degrés, puisque ça va être 360, le tour complet, moins cet angle-là qui est de 30 degrés, donc 360 moins 30, c'est-à-dire 330 degrés. Voilà. Alors, tu es peut-être trop jeune, mais tu as peut-être connu un jeu qui s'appelait 720. Alors, c'était un jeu dans lequel on avait un skateboard et on devait sauter et faire un double, deux fois un tour sur soi-même. Donc, un double tour sur soi-même. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait 720, parce que quand on fait un tour, on fait 360 degrés. Quand on fait deux tours, on fait 360 plus 360, donc deux fois 360, ça fait 720 degrés. Donc, voilà. C'était un jeu qui s'appelait 720 parce qu'on devait faire deux tours sur soi-même, en sautant. Voilà. Bon, enfin, ça, c'est la culture populaire. Donc, ce dont il faut se souvenir vraiment, c'est ça. Dans un cercle, il y a 360 degrés. Donc, par exemple, dans un demi-cercle, il y a 180 degrés. Donc là, je vais me demander ce qui se passe quand j'ai deux angles dont la somme fait 180 degrés. Donc, je vais, par exemple, dessiner une droite. Voilà. Je vais dessiner une demi-droite ici. Voilà. Et en fait, du coup, là, j'ai deux angles. J'ai un premier angle que je vais appeler ici X. La mesure, je vais l'appeler X. Et puis, un deuxième angle ici que je vais appeler Y. Enfin, je vais appeler sa mesure Y. Voilà. Le premier angle, il a pour mesure X et le deuxième angle, il a pour mesure Y. Alors maintenant, ce que je peux voir, c'est que si je pars d'ici, je pars d'ici, par exemple, et je fais d'abord l'angle X, j'arrive ici. Et si je continue en faisant l'angle Y, j'arrive là. Et en fait, ce que j'ai fait, finalement, en faisant la somme des deux angles, j'ai fait X, la mesure de l'angle X plus la mesure de l'angle Y, finalement, ce que je fais, c'est un angle plat. Ça s'appelle un angle plat et c'est un angle de 180 degrés puisque ça correspond à faire un demi-cercle. Donc ici, j'ai un angle de 180 degrés. Alors en fait, ça veut dire que quand je fais l'angle X, la mesure de l'angle X plus la mesure de l'angle Y, eh bien, je trouve que ça doit être égal à 180 degrés. Ça, je peux l'écrire aussi comme ça. La mesure de l'angle X, finalement, c'est 180 degrés moins la mesure de Y. Voilà. Ou alors, je peux aussi écrire que Y, la mesure de cet angle-là, eh bien, c'est 180 degrés moins 180 degrés moins X. Puisque si je fais Y, eh bien, il suffit que je fasse 180 degrés et que j'enlève cette partie-là qui correspond à X. Voilà. Alors bon, ça, c'est quelque chose d'utile, d'important. Alors, c'est assez important pour qu'on donne un nom. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que quand deux angles s'additionnent pour former un angle de 180 degrés, on dit que X et Y sont supplémentaires. Alors ça, c'est un drôle de mot, mais c'est important de s'en rappeler. Ce sont des angles supplémentaires. Voilà. C'est important de se souvenir de ça. Deux angles supplémentaires, ce sont des angles dont la somme fait 180 degrés. Quand on les ajoute, on trouve un angle de 180 degrés. Voilà. Alors, on peut regarder aussi ce qui se passe quand on a deux angles dont la somme fait 90 degrés. Un quart de cercle. Alors là, je vais, par exemple, en dessiner un. Alors, si je fais une première droite comme ça et une deuxième comme ça. Alors maintenant, je vais tracer une droite au milieu qui partage cet angle, cet angle droit. Alors là, je vais dire que l'angle qui est ici cet angle-là, il a pour mesure X et puis l'angle qui est là ici, je vais donner sa mesure, je vais l'appeler Y, sa mesure. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Si j'additionne les deux angles, je pars d'ici, je fais l'angle X, j'arrive là et si à partir de là, je fais l'angle Y, j'arrive ici et ce que j'ai fait, c'est un quart de cercle. Donc finalement, un quart de cercle, on sait que ça correspond à 90 degrés. Donc quand je fais la somme des deux angles, finalement, je fais un angle de 90 degrés. Alors, je peux écrire ça comme ça. Je peux écrire que X plus Y c'est égal à 90 degrés. X plus Y c'est égal à 90 degrés. Et dans ces cas-là, on a un mot aussi, on dit que X et Y sont complémentaires cette fois-ci. Ils sont complémentaires. Alors, il faut se souvenir de la différence. Des angles supplémentaires, ce sont des angles dont la somme fait 180 degrés, donc qui forment finalement à E2 un angle plat. Et des angles complémentaires, ce sont des angles dont la somme fait 90 degrés, un quart de cercle. Donc à E2, ils forment un angle droit, un angle de 90 degrés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada